salutations voyageurs nous nous retrouvons à nouveau dans notre aventure avec l'olympique de marseille dans l'épisode précédent on a été d'un niveau exceptionnel on a gagné trois matchs et dans cette vidéo on va faire trois matchs et on va essayer de gagner les trois et l'objectif mais ça dépend ça des faut que ça tourne bien faut que ça tourne comme il faut et on va affronter monaco qui est troisième on est à l'extérieur du coup on est à domicile monaco il ya très peu de supporters c'est pour ça que je dis ça c'est une blague c'est une boutade c'est plaisanterie voyons tout le monde a l'air plutôt en forme voilà on va y aller comme ça passer au match en avant mais arrêtez d'être mitigé tout le monde est mitigé close et content c'est bien d'ailleurs je suis déçu de que close n'aille pas à la coupe du monde ce serait dommage qu'un de tes abonnés soit de monaco ou à te sais c'est un détail de l'histoire ça je pense les gens ont quand même un minimum un minimum de d'humour vas-y on va je crois en vous pour faire la différence à paul lopez il est on fire matey wiggins aussi ça va je suis pas très bon pour les motiver quoi je vais libérer un là c'est un gros match il faut vraiment forme actuelle que des victoires alors c'est un gros poisson à minamino franchement c'est une erreur pour liverpool de l'avoir vendu pour nous on a une forme qui commence à ressembler à quelque chose après les trois trois victoires dans la vidéo précédente on est bien c'est un très très gros match il faut être à la hauteur on va les encourager under dommage on pourrait limite jouer en blanc lol oula c'était dégueulasse claus et nous y soir est à riz ou on t'abuse t'abuse après tout ce que tu as fait tu peux pas faire ça il met un droit pour le mec ok c'est plutôt équilibré des deux côtés d'après les stats c'est très équilibré d'ailleurs après c'est la coupe du monde je sais même pas si on va pouvoir faire trois matches ça va être long de passer le mercato tout ça en vrai je pense on va juste faire le mercato après ce match là camara allez allez il ya un pressing les gars je vous ai demandé de presser quand je vais à presser récupération c'est beau ça allez allez non non jerson fait un effort on va quand je fais on va leur demander plus allez les gars on se bouge on se sort les doigts de là où ils sont rejet il ya beaucoup de supporters de monaco en france en vrai mais pas à monaco oui oui c'est vrai ah bah nickel nickel oh non ah non c'est le carmos aïe 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 c'est dommage ce but là on a on était légèrement en train de dominer très légèrement mais ont dominé un peu golovin on peut pas perdre on est sur une bonne série là les gars allez bougez vous heureusement il a mis un petit droit les tribunes sont pleines oui oui ouais je t'ai déjà dit un football manager c'est pas c'est pas un vrai jeu c'est pas un vrai jeu de foot c'est un jeu qui qui essaye voilà ça va être délicat ça va être délicat ça va être fort délicat point serré moi je veux leur dire qu'on n'a pas eu de chance parce qu'en vrai on n'est pas si mauvais on n'a pas eu de chance pour l'instant mais allez allez-y des mecs un allez-y on peut le faire on domine faut continuer comme ça le jeu est mal fait ok une petite occasion pour monaco on espère rien de bien grave volante golovin récupération cette touche était dégueulasse et on leur rend le ballon instantané instantanément allez les gars bougez vous allez je veux les encourager là allez les gars on se bat on se bat pas assez j'ai l'impression récupération gendouzi allez allez gendouze la passe non mais pourquoi tu tires oh il est entendu quand même le gardien qui est d'autres tensions t'as bien fait de tirer au final trois ailes c'est une belle passe des quoi allez on continue à les encourager la chatte bah oui harry au poteau gerson dommage allez on lâche rien les gars regarde la chatte la chatte regarde regarde les stats et répète un peu ce que tu as dit quoi allez les gars verrez tout voilà zinatch on faut faire faire des changements là il faut commencer à à penser il faut une victoire si on veut avoir un espoir un espoir un espoir dans peut-être le titre peut-être on s'enflamme un peu je vais pas c'est vrai il avait besoin de repose pour ça je n'ai pas mis sur le banc attend pose pose balerdi tu vas rentrer à la place de gigot et là faut faut pas faire de la merde verrez tout tu vas laisser ta place à rongier parce que tu as un carton jaune sanchez peut-être fait rentrer sanchez pour la fin de match allez sanchez on compte sur toi poteau on reste en offensif on va est-ce qu'on donne du temps de jouer au minot le minot il a fait la différence il n'y a pas longtemps allez mon gars on a confiance en toi infiniment cendrier est-ce qu'on fait rentrer cendrier à la place de gerson gerson a marqué il fait un bon match gerson on va attendre un peu pour cendrier bon les gars je crois en vous pour faire la différence allez les gars on va faire entrer cendrier à la place de gerson gerson est un peu fatigué gendouzi aussi mais je préfère gendouzi anecdote allez je crois en vous allez les gars faut pousser on a vraiment besoin de cette victoire oh non faute il a joué arbitre en carton rouge ça c'est beau ah non ils ont l'occasion ils ont eu une occasion alors qu'ils sont dix hors jeu hors jeu c'est bon c'est bon je vais donner une droite à mon micro c'est un détail de l'histoire du refusé parfait bon les gars on se bougeait le cul on a eu chaud au cul là voilà occasion pour nous un effort arrête mais la mieux ta tête bon énorme domination et malheureusement ça se transcrit pas sur le score c'est dommage on aurait aimé mieux c'est vraiment dommage franchement les mecs je ne peux pas dire que je suis déçu vous avez réalisé un véritable exploit non faut pas déconner non plus nous n'avons pas obtenu le résultat que nous espérons mais vous pouvez être content de vous ouais je suis d'accord je suis d'accord marqué un très beau but à ratter à 30 mètres ça ça fait ça ça fait ça fait mal au coeur son but était extraordinaire mais qu'il a que de la chatte le connard le connard carrément est-ce qu'un jour un entraîneur va parler comme ça ça m'étonnerait ça m'étonnerait fort attends quoi on ne peut pas dire répondre ouais pourquoi il est pourquoi il n'est pas assez utilisé moi j'aurais dit un titulaire régulier oh là là il respecte pas les accords alors ma question c'est est-ce qu'on peut démarrer les négociations avec les gens en fin de contrat maintenant c'est ma faute c'est parfait je vais suivre ses progrès de près fais attention moi je le rappelle sans hésiter là non moi je veux être tenu à informer c'est un petit jeune vraiment vraiment avec un grand potentiel ça dépend des agents on va être en sueur il y avait une je pense qu'il faut que j'attende le premier le premier janvier centre non c'est pas là recrutement peut-être observer peut-être non ça n'a pas l'air d'être là ça n'a pas l'air d'être là non plus non aucun intérêt pour un prêt on va l'ajouter à la sélection parce qu'il y a un potentiel intéressant ah voilà sélection alors il y avait un mec dans ma sélection qui était en fin de contrat dans pas longtemps c'est pas lui non c'est pas lui il y en a vraiment beaucoup dans ma sélection par contre pour en retrouver un en particulier ça va être délicat est-ce que je peux ajouter insérer une colonne contrat général durée non c'est pas ça contrat général fin du contrat oui ah c'est parce que je suis pas je suis pas tu t'en veux ok voilà alors lui par exemple non je peux pas lui proposer pour l'instant on va attendre du coup trêve ok analyse d'après match on est très déçu bah oui je suis très déçu regarde les xg t'étais là où elle achète la chatte regarde 1,30 et là 2,44 on méritait la victoire on méritait 100% on méritait ouais le Napoli ça c'est ça c'est le Napoli Lorenzo c'est le Napoli PSG Huxer ils vont perdre ils perdent contre toutes les équipes un peu nage du coup forcément Huxer ils vont gagner enfin on va pas parler trop vite mais ils seront en difficulté contre les équipes où ils doivent pas l'être à demander d'être rappelé bon on le rappelle on le rappelle immédiatement on va lui parler on peut pas lui parler on va le remettre en on va le proposer on ne spécifie pas par contre fin de saison dans le jeu convenu régulier voilà bah voilà regardez en fait le PSG perd enfin perd des points que contre les équipes un peu nage genre en fait je crois qu'ils ont perdu contre tous les clubs un peu là sauf peut-être Rennes bon qu'est-ce qu'ils foutent là Rennes qu'est-ce qu'ils foutent là bon je crois qu'ils ont perdu des points contre 3 Angers et Huxer c'est rigolo ok joueur de la semaine ils ont fait un match nul le joueur de la semaine c'est un joueur du PSG nickel aucune offre ah non on le laisse là-bas on veut on veut lui trouver un prêt est-ce qu'on ferait pas plutôt pour gagner du temps partir directement en vacances histoire de passer le temps un peu plus vite supervision terminée je vous ai dit arrêtez de me proposer des vieux il a 35 ans il est très bon Kossil il a été en équipe de France et tout mais il est vieux c'est pareil il a 30 ans alors les dirigeants sont là ouais faut voler les joueurs de Rennes c'est vrai que ça serait pas quand oh le petit 1-0 pour ah ouais merde c'est bien classé Nice 2ème à 3 points du PSG lol à quel moment c'est vrai qu'on pourrait ah ils sont doux ouais ils ont bien remonté c'est vrai qu'on pourrait faire nos courses pour 3 millions Flaviente peut-être pas ah Bourijoux peut-être combien 3 millions Bourijoux il est bon il est bon mais en vrai on n'a pas besoin on n'a pas besoin d'un joueur comme lui en fait c'est ça le problème mais il est bon Bourijoux il faut comprendre qu'elle est window je pense qu'ils le vendront pas ils le vendront pas à aucun moment il y a des joueurs tu sais déjà que c'est mort égouiri bah non mais c'est mort et jamais de la vie regarde son prix gros t'as ton attaque pour gagner la LDC là bah oui mais je t'expliquais un truc transfert bon j'ai 7 millions ça va ça va c'est bien remonté il est où Amine il est là bah ouais mais en fait les prix ça va pas Bourijoux je pense ça peut le faire mais il est bon il est bon dans le jeu Bourijoux ou pas en vrai il est bon mais dans le jeu est-ce qu'il est pas naze parce que s'il est listé pour 3 millions il doit être naze dans le jeu on est d'accord genre en vrai 3 millions pour Bourijoux tous les jours mais là délicat on va l'observer on va l'observer genre on le connait pas on va observer Bourijoux je sais pas s'il est bon dans le jeu ça dégoûte bah faut le superviser voir s'il est bon dans ta partie ok je vais l'observer on va attendre de toute façon il est listé sur le marché mais attends peut-être il y a d'autres joueurs intéressants à lister Ren avec Bourijoux et là on clique là ah non ça marche pas comme ça j'ai cru que ça allait m'emmener vers tous les joueurs qui sont listés sur la liste des transferts c'est où recherche ciblée peut-être non priorité des recruteurs non plus transfert peut-être non centre arrêter de me proposer des vieux putain ordel de merde peut-être en vue d'ensemble regarde sur la liste des transferts ah oui c'est ce que je cherche en fait en fait je sais qu'il y a un il y a un critère liste des transferts liste 1 en prêt oui je sais je sais mais je sais pas où c'est ah bah c'est là sur la liste des transferts je connais pas lui c'est Manchester United on va l'observer lui attend combien bah lui de mémoire il est bon les joueurs de Manchester c'est des trappes oui mais normalement j'ai le son de Martins j'ai vu 2-3 matchs de lui il est pas mauvais mais est-ce qu'il est bon dans le jeu c'est la question que je me projet un projet à court thème en vacances mon projet allez en vacances nickel ils vont te vendre McGuire à 50 millions mais il est pas mauvais un Martins si on est d'accord ouais c'est donné c'est donné mais pas utile à l'équipe ouais mais faut que je sache s'il est bon dans le jeu ou pas on va laisser comme ça on va l'observer ça sert à rien tu vois même si en vrai en vrai il a beau il a beau être pas cher s'il est nul ça sert à rien non mais faites-moi un récap les gars ça peut être le joueur le moins cher de la galaxie s'il est naze Liverpool 1er ok ça va c'est un match c'est un match amical je sais que ça passe plus vite comme ça le temps là c'est la coupe du monde à ce moment là en 23 jours et c'est un match amical je sais même pas c'est qui cette équipe là je connais pas ce drapeau à cette écusson plutôt c'est le chalaire qui baisse tout bah oui après faut voir s'il y a 3 étoiles minimum je le prends après s'il me demande 500 000 par mois peut-être je vais aller lui dire d'aller faire la vaisselle chez lui c'est marrant qu'il me tienne au courant de Milik Milik est avec sa sélection c'est bien il est même plus à nous Milik je sais même pas s'il y a une option d'achat dans le jeu en vrai je sais qu'il y a une option d'achat mais dans le jeu est-ce qu'il y en a une s'il y en a pas possiblement Milik il revient et au casse-sous en fait attend on va revenir de vacances oui je veux revenir des vacances attend voilà 7 millions je pense ils vont la lever je sais pas pourquoi mais 7 millions je pense ça va être levé instantanément Bertelli il a fait un bon match s'il te précise qu'il est en sélection c'est qu'elle t'appartient encore bah oui il est en prêt du coup ok je comprends ouais mais je me suis dit peut-être qu'il n'y avait pas l'option d'achat du coup mais là attends quoi A moins 3 étoiles ouais bah en vrai ça dépend ça peut être un bon remplaçant mais est-ce qu'il va accepter d'être remplaçant en fait Jean-Michel vas-y on va on va lui proposer par contre faut qu'il accepte remplaçant sinon on va faire cuire ton cul je peux racheter l'option d'achat non je crois pas pas celle-là du moins extrêmement intéressé rotation tu demandes beaucoup d'argent pour toi c'est pas toi qui décide super seul faut peut-être pas abuser immédiatement tu veux pas venir plus tard oh le salaire 3 ans ça me paraît correct alors est-ce que tu acceptes de baisser beaucoup ton salaire prime de match est-ce que tu acceptes de baisser ton salaire est-ce que tu acceptes de le baisser un peu plus est-ce que tu acceptes désolé de forcer mais de baisser un petit peu plus encore un peu ok il est très patient si tu es très patient si tu es très patient j'estime que vous êtes encore loin des demandes est-ce que tu acceptes de baisser ton salaire encore un peu parfait bon je crois qu'on a la deal parfait bon bienvenue dans l'équipe tu seras remplaçant du remplaçant du remplaçant mais tu vas faire du bien tu seras utile à certains moments à un certain moment donné bon ouais bonne affaire de fou bon on repart en vacances partir en vacances attend on est on est quel mois là quel mois là oui on revient des vacances on est mois de novembre c'est bon on a le temps mais faut peut-être prêter ton jeûne aussi ah mais mon jeûne va jouer t'inquiète si tu fais jouer Martins mais oui c'est vrai que mais il va continuer à jouer le petit le petit j'ai confiance en lui il va peut-être pas être titulaire mais de temps en temps il va rentrer que ce soit à la place de Hunter ou Martins honnêtement il est numéro 3 le jaune je le garde parce que en fait à chaque fois que je l'ai fait rentrer il a fait des trucs de ouf genre en fait il joue n'importe comment et je pense c'est pas prévu tu vois dans le jeu du coup il est trop fort je sais pas si t'étais là quand il a tiré du milieu de terrain qu'il a lâché la meilleure barre de sa vie ah vraiment Gelson Martins pour 700 000 balles la grande arnaque est en route ok sauvegarde par contre j'espère qu'il a vraiment 3 étoiles s'il a pas 3 étoiles c'est l'arnaque de ma vie parce que je vais devoir me le colchiner 3 ans bon par contre il coûte 2 millions par an oui il coûte 2 millions par an en salaire après ça va je l'ai bien baissé son salaire il était là ouais 250 000 j'étais là bah 150 000 ça vous va bon au final 200 000 ça me paraît honnête comme salaire comparé au reste de l'équipe après faut voir qu'est-ce que je vais faire d'Alexis Sanchez et Payet surtout Payet il s'est blessé il a perdu blindé de de niveau il s'est blessé un mois maintenant c'est un joueur amateur du coup il faut trouver un moyen un moyen de se servir de Payet qui soit utile jusqu'à la fin de son contrat mais le problème c'est qu'il peut quasiment plus jouer par remplaçant Darit Go le vendre c'est à Martins il joue pas au même côté Payet dans mon point de jeu il joue à droite à gauche pardon et Martins il joue à droite mais ça m'a fait mal le fait d'avoir Payet qui se blesse et ton jeu il peut passer à gauche non je crois pas je crois pas qu'il ait la possibilité de la coupe du monde est terminée là normalement on va regarder la coupe du monde les résultats on va déjà attend c'est qui lui sous contrat avec l'OM il est pas mal par contre lui il sait poste ils veulent rien dire milieu droit offensif ou alors milieu défensif faut lui apprendre c'est encore un jeune c'est vrai ok il reprend l'entraînement complet ça c'est bon Martin Salome très bien enregistre l'effectif on l'enregistre à l'effectif un mois après quand même donner un numéro de maillot automatique c'est pour tout qu'il décide je sais que ça fait un mois qu'il est là mais tu veux bien aller l'accueillir s'il te plaît alors il a fait un bon match c'est le principal Bertelli il a fait un match moyen attend pardon victoire attend j'ai cliqué là où il fallait pas c'est pas grave l'équipe du Burkina Faso probablement sans caboret en même temps il a pas beaucoup joué on peut pas le ren vouloir récap n'affiche aucune amélioration bah nickel Sanchez match retransmis ok on a un bon solde là hé faut donner de l'argent donne du fric intérêt principal il est pas cher et il a un potentiel intéressant c'est pour ça qu'il est qu'il est là d'ailleurs mon client vient d'être placé sur la liste des prêts ah mais non faut pas déconner faut pas déconner non plus emploi stable la note est C ils sont déçus par beaucoup de choses j'ai l'impression du coup du coup en avant réunion de recrutement écoutez les mecs plus tard plus tard pour l'instant on est pas encore au mercato attend on va on va aller on va aller voir le minot et gamin il est où le gamin gamin oh mais en vrai il l'a quasiment déjà regarde un peu le potentiel il est monstrueux en vrai il peut être très fort entraînement c'est bon il y est il y est intérieur d'attaque j'aimerais que tu t'entraînes à ça intensité recommandation pourquoi je peux pas changer son intensité entraîne toi là dessus attend on va aller dans entraînement peut-être programme individuel il est où le gamin il est où le gamin il est là et là je peux changer pourquoi je peux pas changer l'intensité moi j'aimerais qu'il s'entraîne en double intensité mais apparemment le jeu a pas envie de me donner le choix pourquoi j'ai pas le pouvoir là dessus genre ils ont si peu confiance en moi qu'ils me laissent pas faire les entraînements des joueurs bizarre ambiance bizarre c'est moi l'entraîneur ou il y a eu un changement en quoi il y a eu un changement d'entraîneur je suis pas au courant d'ailleurs chasco tu t'es réabonné je vois que j'ai deux abonnés mais j'ai pas vu la notif comme quoi tu t'es réabonné je sais que tu t'es réabonné parce que c'est marqué abonné 2 mais je vois pas la notif écoute t'as pas les notifs de réabonnement normalement si oh c'est pas grave un détail de l'histoire ça on aime beaucoup les détails de l'histoire ça fait une heure ah oui mais regarde je vais montrer un truc je vais montrer un truc regarde voilà ce qui touche a pris un abonnement et là regarde t'es marqué où toi là t'es pas marqué tu vois alors que regarde la première fois tac ah c'est pas bon c'est un détail de l'histoire mais voilà normalement c'est marqué là et en fait t'es pas marqué là du coup c'est pour ça je suis pas au courant bah bravo tu fais des progrès exceptionnels gamin c'est bien continu bon ouais il fait des petits progrès note d'entraînement dégueulasse je te félicite même si t'es naze apparemment t'es naze à l'entraînement du coup je te félicite logique il y a une certaine logique considéré comme formé au pays c'est bien attends on est toujours au mois de décembre là oui la panique je suis là en mode attends on est pas au mois de janvier là c'est pas maintenant qu'on a la possibilité de négocier les fins de contrôle voilà entraînement oui on va ajouter un petit entraînement là en jeu offensif attaque directe peut-être dédoublement offensif ça peut être cool allez on veut voir des beaux trucs dans le match amical donnez moi un récap les gars vous savez moi moi j'ai pas le temps d'assister à toutes ces réunions pour faire des récaps i have no time le psg fait partie des équipes qui se créent le plus d'occasion étonnant tente d'orienter sur les ailes ok vas-y meilleur domaine ok vas-y faites tout ça faites tout ça sans me demander entraînez les moi je m'occupe de faire les formations d'avant match c'est tout pire entraîneur de la galaxie bon 2-1 pour le portugal coup dur coup dur pour le brésil qui se sont fait déglinguer déglinguer 2-1 qui se sont fait avoir attends quoi j'avais vu un truc aperçu de la nouvelle promotion excellente promotion il est là l'avenir l'avenir il est là regarde en gros on a quoi là en A on voit comment bon on verra on verra on se réserve la surprise mais apparemment aussi de l'eau au dessus du lot U19 ah putain les U19 de Marseille ils sont aussi forts nous on était là on était là avec les joueurs de l'équipe 1 ah bah oui mais en même temps en même temps on se fait prêter des joueurs pour l'équipe U19 quoi il me semble que l'équipe U19 de Marseille a pas fait bien cette année elle a pas fait aussi bien que ça quoi attend il y avait un truc concernant Anderson moi ça me dérange pas de féliciter mes joueurs offre pour Rongier ah tu veux rejoindre le club tu veux tu veux partir ouais ils ont fait ils ont fait dernier ouais c'est ce que je me disais tu veux partir alors vraiment tu veux partir là mais pourquoi pourquoi tu veux partir Rongier tu veux pas discuter à quel moment à quel moment c'est non négociable niquez vos mères à quel moment je veux Rongier proposer plus on va faire un petit caca dans un bocal et on va leur envoyer il veut pas partir ah bah ok bah il a dit préférer rejoindre machin c'est une offre ok mais le fait que le joueur soit là avec une notif préférer rejoindre ça veut pas dire qu'il a envie d'y aller ça veut pas dire ça je me suis enflammé pour rien je veux voir un peu ton niveau paillettes ça va tu t'es bien remis oui ça va encore il est toujours fort en fait et même bas tac voilà balerzi je pense je pense qu'il serait plein avant ou il aurait dit ok du coup ça va moi je pensais que comme il y avait une petite annotation en mode préférer rejoindre le club c'est à dire il préfère rejoindre le club au lieu de rester tu vois c'est ça que j'avais compris moi du coup j'ai compris de travers tant mieux tant mieux Dimitri on va faire rejouer Dimitri et on va faire rentrer Martins histoire de voir un peu de quoi il est capable mais Dimitri a besoin de jouer bon les gars c'est un match amical mais c'est pas pour ça qu'il faut le perdre il faut se remettre en forme mais allez-y mollo quand même faut pas de blesser grave allez faites-moi bonne impression les gars coup d'envoi on les encourage pour l'instant il se passe rien très bien bah les mecs ah quand même Dimitri oh là le nom le nom c'est délicat là Bailly Veritu oh la passe Under bah pourquoi tu fais une passe donne tout voilà on en demande plus là c'est pas acceptable Kendouzi Under Gerson Payette Kendouzi allez allez oh cette passe cette passe fabuleuse il a illuminé le terrain il a mis les phares il a mis les gyrophares il a mis les gyrophares ça veut rien dire Gendouzi Gendouzi il fait des petites passes de temps en temps Payette Gendouzi allez Klaus Under 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 toujours allez oh la la le festival est en route allez on en veut un peu plus les gars jouer relâchez ne vous blessez pas Under il marque mais que en amical c'est ça qui est coup dur quand c'est un vrai match il est pas là il est parti en vacances en vrai j'hésite à laisser jouer tout le match sur mon équipe genre faire aucun changement et juste changer d'équipe pour le prochain match amical et pareil faire aucun changement non plus pour la zinac roi dommage pour la zinac gerson verre et tout bailly valerdi verre et tout payette hors jeu hors jeu quoi bien joué les gars en plus c'est pour le manquer l'arbitre il a dit toi t'es moche du coup pénalty non c'est de passe oh ce défenseur ce défenseur éclaté les défenseurs ils sont nuls des fois mon triplet d'under c'est mieux que rien au moins il marque pour les matchs amicals les matchs amicaux peut-être bon bah c'est bien on a notre je disais on a notre joueur pour les matchs amicaux on va mettre under à tous les matchs amicaux ça va bien se passer à chaque fois lui il faut plus jamais le remettre non mais c'est pas acceptable cette sortie là le gardien qui est parti au frais direct tu sors ça t'apprendra allez les mecs on finit sur une bonne note on va les féliciter quand même ils méritent bien joué les mecs il fallait faire ça en LDC mais bon on va pas en parler on va pas parler des choses qui fâchent bien joué bon match bravo à tous sauf à toi sauf à toi une qualifi une qualité de finition remarquable des fois les mots ne veulent pas sortir et ça c'est coup dur vas-y attends on va faire on va faire les changements maintenant bon on va mettre tous les remplaçants là soiréez on va laisser paillettes parce qu'il a besoin de se remettre un peu dans le dans le jeu il est où il est où il est là martins cendrier pape gay volontaire en j'ai on peut même remplacer comme ça close il s'accaborait gigot mbemba 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 qui a été gravement blessé du coup on espère qu'il va se remettre et tavarès alors qu'il était normalement dans l'autre équipe les détails de l'histoire voilà alors attends il a montré de belles choses ça c'est bien il a été très bon aussi je pense que la mbemba bon viens ici on lui fait signe de venir avec le doigt comme ça essaye d'être meilleur mon petit tu es bon tu es toujours bon tu es jamais mauvais bravo je suis si heureux de t'avoir tu es fabuleux continue comme ça en vrai le problème de laisser paillettes c'est que peut-être Harith il sera pas en forme pour la reprise et comme Harith c'est plus ou moins mon titulaire il est comment là physiquement paillettes il devient infûté s'il devient infûté on va te laisser comme ça il va être bien infûté pour le match il sera sur le banc pour le match je ne sais pas combien on a de matchs amicaux avant la reprise je pense il y en a juste deux par contre ils sont partis chercher des clubs dans le tréfonds des enfers tu penses que je devrais vendre Valentin Rongier en vrai il est bon il est très bon même mais j'ai tellement de milieu de terrain en vrai je pourrais le vendre et juste comme ça ça fait une place je ne sais pas le problème c'est que 9 millions ça me paraît très peu pour Valentin Rongier il est arrivé pour 15 millions quand même je pense qu'on le garde sauf s'il y a une offre vraiment homme du match oh vas-y c'est bien ça les petits jeunes oh on est premier au classement des U19 comme quoi le jeu la réalité délicat je dis ça parce qu'ils ont été mauvais en LDC les U19 arrière latérale 8 de note bien joué par contre ils jouent latéral alors que c'est un milieu de terrain ça dégoûte j'ai pas vu là 6 ok attend semaine prochaine on va jouer contre la Napoli oulala 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 il n'y a plus de musique il n'y a plus de musique on remet la musique blessé mais c'est dommage c'est fort dommage courage toi gamin bon contre le Napoli on va mettre la vraie équipe sinon on va se faire humilier du coup on a peut-être pas envie de se faire humilier par le Napoli 32 ans ouais non mais il est bien dans ma sélection on verra plus tard pour l'instant c'est trop tôt sélection d'équipe oui c'est bon c'est des remplaçants peut-être mettre vas-y on va mettre arrêtant parce que j'ai peur qu'il soit pas en forme il est mitigé pourquoi t'es mitigé la font il aimerait jouer pourtant qu'il décide c'est moi qui décide ils sont un peu motivés c'est bien forme récente aucune défaite ok il est l'heure de perdre messieurs je me vois pas perdre contre ce genre d'équipe on les encourage on sait jamais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise c'est un peu le son de la musique elle est un peu fort là elle est trop discrète récupération de gigot cabaret même contre notre équipe 2 je me vois pas perdre je vais peut-être parler un peu vite c'est quoi les G.R c'est quoi comme équipe c'est une équipe de quel championnat je veux dire les gars faites un effort vous jouez mal Harit ouf allez Harit on domine mais on le sait que trop bien dominer n'est pas gagné on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise surtout avec le début de saison qu'on a fait on est au courant du coup il faut vraiment concrétiser là bon le gardien est peinti au fraise merci pour le but deuxième but de Cendry il commence à mériter son nom on va peut-être arrêter de l'appeler Cendry peut-être ok vestiaire allez il s'en fout après c'est un match amical je vais comprendre non mais faites un effort il s'agirait de mettre les ingrédients nécessaires j'y go Mbemba Tavares t'as le contrôle dégueulasse mais ça passe Tavares Tavares il s'arrête il fait demi-tour il perd le ballon nickel bien joué mon gars j'y go caboret on se passe dommage on a eu je trouve là caboret gerson non c'est pas gerson c'est martins putain je l'avais pas reconnu je l'avais pas reconnu non en vrai c'est juste que son nom il ressemble à gerson du coup j'ai j'ai bugué Harry oula Soarez c'est beau on va les féliciter il mérite après j'ai l'air sonne j'ai l'sonne c'est pareil c'est pareil allez Soarez on se but je l'ai vu arriver bon il marque pour son premier match après c'est un match amical mais tout ça compte pas anecdote bon j'ai envie de donner du temps de jeu à des jeunes à des jeunes importants comme Bamba et Lafon allez les gars par contre Bamba il est en attaquant complet je crois il est très mauvais en attaquant complet du coup on va peut-être pas le mettre comme ça Caboret Lafon elle est le gamin Caboret Bamba pénalty c'est qui qui tire qui es-tu Arith Arith aurait pu laisser tirer un des minots quand même il est radin sans brille gigot Lafon regarde tu vois il fait rien de de mauvais en fait chaque fois qu'il joue Lafon il fait il fait pas de dinguerie quoi alors que sur le papier il est nul mais en vrai il est fort on pourrait passer en commentaire seul mais on va rester comme ça pour la fin on pourrait passer en commentaire seulement pour les matchs amicaux en vrai il se passe plus rien ok 4-0 c'est propre bien joué les gars belle victoire il est moyennement moyennement heureux il a fait un bon match ok c'est pas un mec que je suis là fait voir le contrat si je le suis c'est parce qu'il est en fin de contrat non non pas pourquoi je le suis alors victoire facile bon après il y a le Napoli ça va plus ça va pas être la même histoire d'ailleurs on va s'arrêter là on a fait on a fait nos trois matchs on se donne rendez-vous dans le dans le prochain épisode où on va encore faire trois petits matchs résultat on a été très bon en vrai on est très bon depuis un moment depuis la fin de la LDC fin de la LDC on est très positif bon je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos aventures sur Football Manager avec l'Olympique de Marseille à très bientôt au revoir